Bonjour et bienvenue à notre 35e web émission où on répond à vos questions sur l'investissement ou les finances personnelles. Bonjour Eddie. Bonjour Karen. Alors on va commencer tout de suite avec la première question qui nous vient de Pascal Parcouriel et qui nous pose une bonne question sur les fonds d'obligation, Eddie, parce qu'il remarque qu'il a obtenu un rendement négatif et il se demande comment est-ce possible avec un fonds d'obligation. C'est ça, dans sa question, il mentionne que quelques semaines après l'achat, le rendement négatif. Donc on présume que Pascal, peut-être, il s'attend, il croit que c'est impossible d'avoir des rendements négatifs avec un fonds d'obligation. Avec un CPG, par exemple, si on parle d'un CPG, un CPG, vous achetez, vous investissez 1000 $ dans le CPG, un an plus tard, vous recevez votre 1000 $ plus les intérêts et on ne voit pas la valeur du certificat de placement garanti fluctuer dans le temps. L'obligation, on a le même principe, on va investir 1000 $, on va recevoir notre 1000 $ à l'échéance et les intérêts, mais elle a un avantage, l'obligation, c'est qu'elle se transige sur les marchés, elle est liquide, donc on peut la vendre en tout temps, mais on va constater, par exemple, une fluctuation de la valeur dans le temps. Effectivement, donc qu'est-ce que, dans le fond, peut faire varier comparativement à une sorte de cas de dépôt de placement garanti, c'est quoi qui va faire varier cette valeur-là et qui peut rendre même un rendement négatif? C'est ça, il y a différents facteurs. Bon, étant donné que ça se transige sur les marchés, il y a l'offre et la demande, la liquidité. S'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs ou vice-versa, ça va faire fluctuer le prix. La qualité de crédit de l'émetteur est un des facteurs. Donc, si demain matin, notre entreprise est en difficulté financière et qu'on a une obligation de cette entreprise-là, bien évidemment, les créanciers, ceux qui achètent des obligations, vont demander un taux d'intérêt plus élevé à cause que le crédit est moins bon qu'il était auparavant. L'inflation va jouer dans la balance. L'inflation va jouer aussi, on peut inclure ça dans la variation du taux d'intérêt, qui est le facteur majeur de fluctuation des obligations. J'ai préparé un petit exemple. Oui, je pense que ça va aider Pascal à comprendre parce que finalement, on va faire l'exemple avec une obligation, mais on comprend que dans le fond, il y en a plusieurs. Donc, il y a cet effet-là qui se multiplie finalement et qui peut rendre le fond à négatif. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la valeur de l'obligation va changer dans le temps? J'ai pris un exemple d'une obligation qu'on paye 1000 $ à l'origine. Pour un an. Vous avez un taux d'intérêt de 3 %, 30 $ d'intérêt. À la fin de l'année, on a notre 1030 $. Jusque-là, ça va. C'est ça. Demain matin, les taux d'intérêt changent drastiquement. Puis maintenant, le marché demande pour ce type d'obligation-là un rendement de 3,5 %. Donc, un nouvel émetteur va émettre une obligation à 1000 $. Donc, la mienne est moins attrayante qu'elle l'était si je suis capable d'obtenir une obligation qui paye un peu plus d'intérêt. Bien, c'est ça. Hier, vous receviez 30 $ d'intérêt. Maintenant, c'est 35. L'acheteur de cette obligation-là, il n'en veut plus. Il préfère acheter la deuxième. Oui, il n'en veut plus à ce prix-là. Il n'en veut plus à ce prix-là, exactement. C'est là que le prix va s'ajuster pour refléter un rendement de 3,5 %. Donc, au lieu de payer 1000 $, mon obligation, je vais la payer 995 $ et 17. Je vais recevoir 30 $ d'intérêt et je vais recevoir une valeur finale de 1000 $. Donc, les 1030 $ que je vais recevoir sur un coût d'acquisition de 995 $ et 17, ce qui va nous donner un rendement de 3,5 %. Mais en cours de route, le fonds d'obligation ne comprend pas juste des coupons d'intérêt. Il comprend ces variations-là sur le prix des obligations et c'est ça qui fait que le rendement total, il peut fluctuer à la baisse aussi. Exact. Donc, le fonds d'obligation a probablement été acheté. Les taux d'intérêt ont fluctué un petit peu. Il y a les anticipations de fluctuation des taux d'intérêt qui vont jouer dans la balance aussi. La dynamique, des fois, est difficile à comprendre sur les variations à court terme. Mais grosso modo, c'est le phénomène qui explique les fluctuations. Avec tous les facteurs que tu as nommés. Oui. Donc, la deuxième question nous provient de Michel. Michel qui nous demande, qu'est-ce qu'on pense de Canadien Pacifique Railway, le compétiteur du Canadien national à compagnie de train? Bien, Michel a dû remarquer que le CP, dans les dernières années, a amélioré nettement sa performance. Le titre, d'ailleurs, est dit… Il a triplé, si je m'attends. Oui, depuis 2013. Puis, il s'est vraiment supporté par une amélioration de ses marges opérationnelles. Harrison, qui est l'ex-président du CN aussi, du CP, malheureusement décédé il y a environ 12 ans, a bien piloté ce revirement-là, d'améliorer la performance de l'entreprise, vendu des lignes qui étaient non stratégiques, fait le ménage de l'équipe de gestion, a coupé les coûts. Donc, si on parle en termes de chiffres, c'est-à-dire que parfois, on prend les dépenses d'opération, on divise par les revenus, ce qu'on appelle le ratio d'opération. Il est passé de plus de 80 % en 2012 à environ 60 % maintenant. Donc, il y a eu quand même, c'est ça, quelque chose à regarder. Donc, je comprends la question de Michel. Et là, ce qu'on se demande, c'est oui, le passé. Est-ce que ça vaut la peine de continuer de creuser pour voir si le futur va se poursuivre ainsi? C'est sûr que ça correspond à plusieurs critères qu'on a chez Médici comme entreprise en termes de profitabilité, son rendement sur le capital qui s'est amélioré. La capacité de copier le réseau qui est pratiquement impossible. Avantage concurrentiel, ils sont là et on est capable de bien les comprendre. Le réseau traverse le Canada, nord-est, mid-ouest des États-Unis. Ils ont leur plateforme là et ce n'est pas facile à recopier. Dans le fond, c'est presque impossible à recopier. Producteurs à bas prix dans certains types de marchandises, transporter beaucoup de marchandises par unité, ça revient quand même plus abordable sur Terre que le côté camion. Les céréales, c'est une des marchandises que le CP transporte beaucoup. Alors, ces avantages-là, on est capable de les comprendre et de les voir. Le côté gouvernance vous apparaît bien aussi. Je pense qu'il y a eu un bon travail de fait, mais elle est rendue là. Est-ce qu'on est capable de payer ce prix-là et espérer la même croissance future? Le ratio d'opération est rendu au même niveau à peu près que CN, qui est le meilleur opérateur. Quand il y a une partie de la croissance qui vient de l'amélioration des marges, c'est dur de penser qu'on va le répliquer dans le futur. Oui, exactement à ce niveau-là. Et si je peux référer, dans le fond, profiter pour référer à M. Buffett, qui a écrit dans sa lettre en 2016 par rapport au secteur ferroviaire. Je crois qu'il connaît assez ce secteur. Il veut faire attention aussi à utiliser les bénéfices par action qui peuvent surestimer la profitabilité réelle. Dans le sens que l'investissement qui doit être fait dans leurs infrastructures, leurs réseaux, tout ça, coûte peut-être plus cher que la dépense comptable qui est estimée sur des coûts, des coûts historiques. Parce que c'est des réseaux qui ont quand même de l'âge et qu'il faut en tenir compte. Donc, regardez peut-être plus les flux de prise à vie que… Quand on regarde le bénéfice par action, il est peut-être surévalué légèrement à cause de ça. Exactement. Donc, belle entreprise, pas facile effectivement à écarter, mais nous, on pense avoir des meilleures opportunités pour espérer battre, dans le fond, surpasser le rendement du marché dans les prochaines années. Parfait. Allons-y avec la troisième question qui vient de Martin, de Facebook. Il demande, Nélie, s'il y a des fonds négociés en bourse qu'on recommande pour quelqu'un en accumulation, en phase d'accumulation de son capital financier. Bon, c'est quoi un fonds négocié en bourse d'abord? Fonds négocié en bourse, c'est un fonds qui va copier un indice, souvent, ou un sous-indice de la bourse. Donc, vous avez des fonds négociés en bourse qui copient la bourse de Toronto, le Standard & Poor's 500, des sous-indices dans des secteurs d'activité de l'économie différentes. Il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Mes recherches sommaires me laissent entendre qu'il y en a environ 500 au Canada. Il y en a des milliers dans le monde. Donc, c'est ça, FND. Est-ce que c'est la solution dans le cas de Martin? Bon, Martin, dans son introduction, il mentionne l'investisseur en accumulation. Donc, on présume qu'il n'a peut-être pas atteint notre minimum qu'on demande chez Médici, qui est de 500 000. Il faut savoir, par exemple, qu'on va accepter aussi des gens qui sont en mode accumulation, même si on peut atteindre le niveau de 500 000 $. Si c'est raisonnable de croire qu'on va l'atteindre dans un certain échéancier raisonnable, mais idéalement, on va demander à Martin de nous contacter. C'est la meilleure chose à faire de nous appeler pour effectivement en discuter. Parce que quand on achète un FND, on va obtenir le rendement du marché. C'est impossible de penser pouvoir battre le marché. On ne peut pas faire mieux que le marché. Puis, chez Médici, on croit qu'à long terme, on vise à faire mieux que le marché. On se compare au fonds indiciel. C'est à ça que c'est notre but de les surpasser. Mais à défaut de pouvoir faire affaire avec un gestionnaire qui va être en mesure de faire mieux que le marché à long terme, qui croit au départ être en mesure de le faire, ça peut être une très bonne solution. Parce que les fonds communs, souvent, ce qu'on constate, c'est que les fonds communs vont obtenir souvent le rendement du marché, mais les frais font en sorte que c'est très difficile d'obtenir minimalement le rendement du marché. Bon, cela dit, on achète des fonds négociés en bourse. On est chez nous tout seul. On achète ça sur une plateforme d'inscompte. Il y a des risques. Le principal risque, on pourra aller en détail, mais le principal risque, c'est que l'investisseur est laissé à lui-même dans tout ça. Effectivement, il faut qu'il y ait un certain niveau de connaissance ou de ce qu'il est en train de faire pour les prochaines années. Oui, bien là, il est laissé à lui-même. Donc, c'est à lui de choisir un parmi les milliers de fonds négociés en bourse, lequel choisir lequel est le bon. Ensuite de ça, il y a le côté tolérance à la volatilité. Quand les marchés vont baisser, comment on va réagir? Si on vend quand ça baisse et qu'on s'excite quand ça monte, peut-être que le résultat au final ne sera pas bon et qu'on ne fera pas mieux que le marché. Donc, la bonne chose à faire, ça pourrait être d'acheter, oui, un fonds négocié en bourse, le conserver et surtout ne pas essayer de timer le marché en retardant les entrées d'argent, en ajoutant systématiquement de... On dit que c'est une gestion passive dans le sens qu'on ne vise pas à justement surpasser le marché. Donc, il ne faut pas essayer de rentrer, sortir et de jouer avec ça. Exactement. Puis là, la question de Martin, c'est est-ce qu'il y a lequel choisir? Warren Buffett a mentionné à quelques reprises que pour un investisseur, pour la majorité des investisseurs qui ne sont pas en mesure de faire affaire avec un gestionnaire, c'est pas sûr qu'il y a... Ou de sélectionner lui-même les entreprises. Exactement, c'est ça. Bon, bien, la solution, ça serait probablement d'acheter un fonds négocié en bourse qui copie le Standard & Poor's 500. Pourquoi le Standard & Poor's 500? Standard & Poor's 500, bien, c'est sûr que Warren Buffett, peut-être qu'il n'aurait pas recommandé un indice de la bourse de Toronto, par exemple, mais la bourse canadienne contient une grosse part d'entreprises reliée au secteur des ressources naturelles. C'est un secteur qui n'est pas facile, les avantages concurrentiels sont minimes, pour ne pas dire inexistants. Donc, c'est pas un indice qui peut-être va être porteur de croissance à long terme, autant que celui que le Standard & Poor's 500, qui est diversifié dans plusieurs secteurs de l'économie, dans des secteurs d'économie qui ne sont pas présents au Canada, notamment les pharmaceutiques qui sont très peu présents au Canada. Donc, c'est peut-être le choix qu'on pourrait suggérer à Martin, de trouver un fonds indiciel qui copie à peu de frais le Standard & Poor's 500, racheter constamment, réinvestir ces liquidités au fur et à mesure et le garder le plus longtemps possible. Bon, bien, c'est bien. Alors, merci beaucoup. Ça complète les questions. Je vous invite à continuer de nous écrire vos questions d'investissement ou de finances personnelles. Vous pouvez aussi visiter notre site web au www.gpsmx.ca. Merci beaucoup. Merci.